En cette période de confinement, ce couple de cinéphiles arriégeois a pris l'habitude d'organiser ses propres projections à la maison. Ah bah regarde des hommes, ça serait bien ça non ? D'accord, mais t'envoies un tous les jours, mais tu peux en avoir plusieurs. Ici, pas de DVD, Christine et Philippe passent par une plateforme de vidéos à la demande, mise en place par le cinéma de l'Avelané, qui propose une vingtaine de films chaque semaine. Prix de la séance, 3,99 euros. Un des problèmes pour nous c'est le cinéma, parce qu'on y va beaucoup. Et donc, on s'est demandé comment faire. Et on a appris que le cinéma, le casino, avait mis en place une application pour pouvoir continuer à profiter du cinéma. À l'Avelané, cela fait un mois que le cinéma est en sommeil. Si les salles sont vides, les machines continuent de tourner en attendant le retour des spectateurs. Donc là, en fait, on vient plusieurs fois par semaine allumer tout le matériel numérique. afin que lors de la réouverture du cinéma, tout le matériel puisse repartir convenablement, afin qu'il n'y ait pas d'arrayement en total du projecteur et du matériel sonographique. Pour patienter jusqu'à la réouverture, la direction a donc mis en place ce service de vidéo, via une plateforme en ligne réservée aux salles indépendantes. Le cinéma perçoit 80 centimes par visionnage. Une somme négligeable, mais l'intérêt est ailleurs. Maintenir le lien avec la clientèle. On touche Peanuts. Voilà, on ne le fait pas pour ça. Il s'agit d'orienter notre public en disant, voilà, vous arrivez sur la plateforme, il y a une bonne vingtaine de films qui sont des films récents. Et nous, on vous les met en avant, on vous les conseille. Un service que la direction souhaite maintenir, même au-delà de la période de confinement, pour proposer une offre complémentaire entre cinéma physique et cinéma virtuel.